Musique Bon voilà, on a tous un film d'horreur qui nous a traumatisés quand on était petit. Moi c'était pas un film mais un livre, un livre qui s'appelait Phénomènes Inexpliqués. A l'intérieur, entre plusieurs histoires de poltergeist et de possession, on pouvait trouver la photo d'un type qui venait de se recueillir sur la tonde de sa mère. Mais une fois le cliché développé, on pouvait apercevoir sa mère à l'arrière de la voiture. Et cette image m'a empêché de dormir bien des nuits. Alors comme aujourd'hui on est le 31 octobre et que c'est Halloween, je trouve ça parfait de faire un tabs sur les fantômes et les possessions. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits à regarder de préférence dans une maison de campagne, seule et en pleine nuit. On commence avec une histoire qui date de 2011. Cette année-là, Latoya Hammond s'emménage dans cette maison située à Gary dans l'Indiana, avec sa mère et ses trois enfants. Le prix d'achat est plus que raisonnable, 40 000 dollars pour une maison que personne ne veut acheter depuis trois ans. La famille s'y installe, mais très vite, des événements étranges vont venir perturber leur installation. Tout d'abord des mouches qui par dizaines viennent chaque jour envahir les pièces de la maison. Puis des sensations étranges, l'impression d'une présence étrangère constante lorsque la nuit tombe, au salon mais surtout au sous-sol. La famille y entend régulièrement des bruits de pas, pensant d'abord à un cambriolage. Plus les jours passent, plus les événements deviennent inexplicables. Des aboiements se déclenchent dans le sous-sol, des traces de pas apparaissent dans la cuisine, des ombres passent devant les chambres et la télé s'allume toute seule en pleine nuit, ainsi que les phares de la voiture, dans le garage. Malgré tout, la famille reste, n'imaginant pas que la suite des événements va s'aggraver. Peu à peu, le comportement des enfants change, ceux-ci deviennent agressifs, des hématomes apparaissent sur leur peau et deux d'entre eux disent avoir été étranglés en plein sommeil par des mains invisibles. Un soir, le plus petit se met à répéter durant une quinzaine de minutes « Il est temps de mourir, il est temps de mourir, il est temps de mourir ». A l'école, les professeurs de ses élèves remarquent les blessures et déclenchent une enquête afin de confier les enfants à une famille d'accueil, chose qui se produit quelques mois plus tard au grand dam de Latoya, Emmons. Cette dernière décide donc de faire bouger les choses et fait appel au père Michael Maginot. Ce prêtre officie dans la petite paroisse de la ville et pensant à un canular, refuse en premier lieu de bénir cette maison. Latoya insiste et le père Maginot se résout à entrer dans cette demeure que certains voisins commencent déjà à appeler « la maison du diable ». Et sa première visite est très mouvementée. Il sent très rapidement une atmosphère hostile envers lui et est marquée par un événement très étrange. Alors qu'il est assis au salon, il s'aperçoit que la lumière de la salle de bain s'allume toute seule. Il se dirige alors vers cette pièce pour constater les faits mais la lumière s'éteint. Une fois de retour à sa place, la lumière s'allume encore. Il se relève et voit la lumière s'éteindre à nouveau. Il se retourne alors vers Latoya et lui dit « Cette maison est infestée de démons et l'un d'entre eux est en train de me narguer avec ce jeu de lumière ». En sortant, le prêtre est très perturbé et conseille à la famille de quitter cet endroit qu'il considère comme un portail vers l'enfer. Complètement laissé à l'abandon, Latoya Hammons et sa mère décident de faire appel à la police. Ces derniers font une fouille dans le sous-sol et sortent tous traumatisés de la maison. Plus de 800 rapports officiels verront le jour, ce qui en fait le dossier paranormal le plus étudié par la police dans l'histoire des Etats-Unis. Dans ses rapports, on trouve un document de 1932 qui rapporte qu'un enfant fut retrouvé dans cette même maison pendu accidentellement au rideau du salon. Le chef de la police de Gary, Charles Austin, dira à la presse quelques mois plus tard « Tous ceux qui étaient présents ce jour-là savent ce qu'ils ont vu et entendu. Cette maison est véritablement un portail vers l'enfer ». Finalement, la famille Hammons décide de quitter les lieux et en 2016, Zach Beggins, célèbre chasseur de fantômes aux Etats-Unis, décide de racheter la maison pour 35 000 dollars afin d'y faire une enquête. Quelques semaines plus tard, il dira « Elle ne ressemble à aucune de mes enquêtes précédentes. Je n'ai jamais vu une hantise aussi démoniaque avec autant de témoins crédibles. La maison est vraiment un portail vers l'enfer, comme le disait la police et le clergé ». Un mois plus tard, il décida de faire raser la maison afin que plus personne ne puisse jamais s'y installer. Dans ces fameux rapports de police, entre témoignages et enregistrements audio inquiétants, on pouvait trouver cette photo de la maison. Celle-ci fut prise lorsqu'elle était vide, après le départ de la famille Hammons, et pourtant on peut apercevoir une silhouette blanchâtre à la fenêtre. Cette photo fut expertisée et selon le rapport, elle n'est absolument pas truquée. Ceux qui ont déjà vu le film Chucky savent que ce film ne fait pas forcément peur. Par contre, l'histoire qui va suivre, oui. En 1906, la famille Otto congédie la nounou de leur vaste demeure après l'avoir vu pratiquer une forme de magie vaudou dans leur jardin. Afin de se venger, elle offre le jour de son départ une poupée à leur enfant, Robert, faite entièrement de chiffon et de paille. Cette poupée est bien évidemment maudite, mais l'enfant s'attache très vite à elle. Il la nomme Robert, comme lui, et passe ses journées à discuter avec. Les parents n'y prêtent pas forcément attention avant qu'un premier événement inexplicable ne se produise. Un soir, en plein milieu de la nuit, un vacarme assourdissant se produit dans la chambre de l'enfant. Les parents accourent et trouvent la pièce dans un état effroyable. Tous les meubles sont renversés, les miroirs brisés. L'enfant, debout sur le lit, montre du doigt la poupée et dit « Ce n'est pas moi, c'est Robert ». Plus les semaines passent et plus cette poupée commence à sérieusement inquiéter les parents qui ont l'impression que les expressions de son visage changent au fil des jours. Les voisins leur indiquent même que pendant la journée, la poupée est à différents coins de la fenêtre, fixant leur jardin. Les parents décident donc d'enfermer la poupée dans une malle au grenier malgré le désaccord de leur enfant. Trente ans plus tard, les parents meurent et Robert Otto hérite de la maison. Il s'y installe et retrouve dans le grenier cette poupée qui l'a accompagnée durant son enfance. Il décide alors d'aménager une chambre spéciale pour la poupée au grand désarroi de sa femme. Le comportement de Robert change au fil des jours et il décide de lui aménager une pièce plus grande, expliquant à sa femme que la poupée souhaite une pièce avec plus de fenêtres. Cette dernière n'en peut plus et décide de quitter la maison après avoir entendu plusieurs nuits des bruits de pas à l'étage. Robert Otto mourra seul avec sa poupée quelques années plus tard en 1974. C'est un petit screamer, vous vous en doutiez, c'est une vidéo qui fait peur. Donc j'espère que vous ne m'en voulez pas. On peut passer à autre chose et reprendre la vidéo. Celle-ci ne sera pas détruite mais conservée dans un musée en Floride où la légende dit qu'il faut lui demander la permission avant de la prendre en photo. Ceux qui ne le font pas sont frappés d'une malédiction les semaines qui suivent. Plusieurs personnes reviennent alors dans le musée et scotchent sur le mur des lettres d'excuses à la poupée dans l'espoir d'obtenir sa clémence. De toutes les histoires d'exorcisme, celle de Anne-Lièze Michel est probablement la plus flippante. En 1970, cette jeune étudiante allemande âgée de 18 ans mène une vie très pieuse. Elle ne rate aucune messe et bénévole au refuge de sans-abri de son quartier et prie tous les soirs. Sauf qu'une nuit, une prière ne se passe pas du tout comme prévu. Seule dans sa chambre, elle aperçoit le visage du diable. Celui-ci dit s'appeler Fratzen et suite à cet événement, les choses vont terriblement changer. Le comportement d'Anne-Lièze évolue, elle devient agressive, insulte en permanence ses parents, son visage et son corps sont tuméfiés et elle cesse de s'alimenter. Plusieurs exorcistes sont sollicités mais ceux-ci refusent de se déplacer avant que l'archevêque ne décide d'envoyer quelqu'un. Anne-Lièze passe ses journées enfermée dans sa chambre à hurler et à briser des crucifixes. Il faut parfois la force de trois hommes pour la contenir et l'attacher à son nez. Plus de 68 exorcismes seront pratiqués sur sa personne et quelques-uns furent enregistrés à la demande de l'église. Voici un extrait, je tiens à préciser qu'il risque de traumatiser pas mal d'entre vous, donc si vous voulez avancer, c'est maintenant. La voix que vous allez entendre est celle de cette personne qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Après diagnostic, différents prêtres ont conclurent qu'elle était possédée par deux démons qui se disputaient la possession de son corps. Au final, aucun exorciste ne parviendra à la sauver et Anne-Lièze Michel trouvera la mort quelques mois plus tard, sous-alimentée et complètement épuisée par des mois de cauchemars. L'histoire qui va suivre est assez incroyable et totalement inexplicable. Elle se déroule à la Barbade au 19e siècle. En 1808, la famille Chase vit un événement dramatique suite au décès de leur fille âgée de deux ans. Ils acquièrent alors un caveau familial afin d'y placer leur défunt enfant. Quatre années plus tard, le caveau doit à nouveau être ouvert car ils perdent leur deuxième fille. Et après les funérailles, le tombeau est scellé d'une pierre de 500 kilos. Un mois plus tard, c'est au tour du père de décéder et le caveau est donc à nouveau ouvert. Mais cette fois-ci, les employés du cimetière remontent complètement effrayés du caveau. Les cercueils ont été déplacés et tiennent debout contre un mur complètement renversé. Ceux-ci sont pourtant en plomb et il faut la force de quatre hommes pour les soulever, sans parler du caveau en lui-même qui nécessite lui la force de dix hommes pour déplacer la pierre de 500 kilos. Cette histoire fait le tour du village et cet emplacement du cimetière devient vite le sujet de conversation numéro 1 dans la ville. Au fil des années, plusieurs membres de la famille décèdent et c'est toujours la même histoire. Les cercueils changent de place. Le maire demande donc à ce que le caveau soit scellé et cimenté afin d'éviter la possibilité qu'un ou des farceurs ne recommencent cette mauvaise blague. Cinq ans plus tard, c'est au tour de la mer de mourir et au moment de l'ouverture du caveau, toute la ville est réunie autour de l'emplacement afin d'assister à la scène. Tout est encore scellé et aucun signe d'effraction n'est à signaler. Les employés du cimetière sont effrayés à l'idée d'entrer à l'intérieur et ce qu'ils voient va au-delà de leur peur. Les cercueils de plomb sont les uns sur les autres, complètement renversés et placés dans un chaos inimaginable. Le maire demande donc alors de vider ce caveau et de ne plus jamais l'utiliser. Certains spécialistes conclurent à l'époque que les cercueils faits de plomb empêchaient les âmes de rejoindre l'au-delà, ce qui provoqua leur colère. Alors pour ceux qui vont choisir la Barbade comme prochaine destination de vacances, sachez qu'il est encore possible aujourd'hui de visiter ce caveau. Au fil des siècles, plusieurs photographies furent examinées par des experts afin de savoir si elles étaient truquées ou non. Dans 90% des cas, elles le sont, mais dans de rares situations, elles sont certifiées comme étant authentiques. Voici donc l'histoire de quelques-unes d'entre elles. Tout d'abord la plus connue. En 1974, à Amityville, Ronald DeFeo tue toute sa famille en pleine nuit avec un fusil, expliquant que le diable lui avait ordonné de le faire. Deux ans après, une famille rachète cette maison, mais se voit dans l'obligation de la quitter quelques semaines plus tard, laissant toutes leurs affaires à l'intérieur suite à des événements paranormaux traumatisants. Des experts du paranormal investissent alors les lieux, et l'un d'entre eux, un soir d'invocation d'esprit dans la maison vide, prend cette photo sur laquelle on peut distinctement apercevoir la silhouette d'un enfant sur la gauche. La photo suivante est l'oeuvre du révérend Key F. Lord dans l'église de Newby en Angleterre. Elle fut prise en 1963 et l'auteur de la photo assura n'avoir rien vu au moment où le cliché a été pris. Ce n'est qu'après le développement qu'il aperçut cette forme brumeuse inquiétante sur la droite de la photo. Très souvent, il est question d'hommes lorsqu'il s'agit de fantômes, mais les esprits animaux existeraient aussi, comme le prouve cette photo dans laquelle on peut apercevoir une dame et son chien. Et si vous êtes observateur, vous aurez remarqué la présence d'un terrier juste ici. Ce terrier s'appelle Katal, appartient également à cette femme, mais le problème c'est qu'il est mort 6 mois avant cette photographie. Photographie qui fut confiée au British College Science of Psychic en 1927, qui ne remarqua aucun trucage. La photo qui suit est stupéfiante. En 1919, un soldat mécanicien nommé Freddy Jackson meurt découpé par une hélice. Deux jours plus tard, un officier photographie son régiment, et en analysant la photo, il remarque la présence d'un homme derrière un soldat. Après vérification, il s'agit tout simplement de Freddy Jackson, pourtant décédé deux jours plus tôt. Jamais personne ne put expliquer sa présence sur le cliché. Et enfin, la plus inquiétante pour la fin, en 1959, la famille Cooper fête l'anniversaire de leur petit garçon, et le père prend une photo pour immortaliser l'événement. Sauf qu'après le développement, c'est avec effroi qu'ils aperçoivent la silhouette d'un homme pendu par les pieds. En éclaircissant la photo, on peut même apercevoir ce qui s'apparente à un visage. Cette photo fut maintes et maintes fois étudiée par des spécialistes, et elle ne présente aucun trucage, ni ancienne superposition. Voilà, pour ceux qui sont encore là et qui n'ont pas quitté cette vidéo, on passe à l'histoire suivante. Si vous choisissez Los Angeles comme prochaine destination, évitez le Cecil Hotel. Construit en 1924, il a d'abord vocation à recevoir des hommes d'affaires de passage en ville. Mais la grande dépression des années 30 lui fait perdre sa cible, et cet hôtel devient peu à peu l'un des plus cheap de Los Angeles. Très vite, sa réputation devient macabre. En 1947, beaucoup pensent qu'Elisabeth Short, la fameuse victime de l'affaire du Dahlia Noir, fut torturée et tuée dans une des chambres avant d'être jetée dans un terrain vague, le corps sectionné en deux. En 1964, c'est une femme nommée Goldie Osgood qui est retrouvée violée et assassinée dans une des chambres. L'hôtel compte également 7 suicides, et parmi eux une femme qui s'est jetée du 10ème étage, tuant au passage un piéton qui passait en bas au mauvais moment. A côté de ça, cet endroit est aussi connu pour avoir logé pendant des semaines les célèbres tueurs en série Richard Ramirez et Jack Unterweger, au moment où ils tuaient le plus de victimes. Mais l'affaire la plus connue du Cécile Hôtel est celle de Elisa Lam. En 2013, des clients se plaignent de la faible pression d'eau dans les salles de bain et du goût amer de celle-ci lorsqu'ils la boivent. Le service de maintenance monta sur le toit afin d'y inspecter le réservoir et trouva avec effroi le corps de Elisa Lam. Cette dernière était cliente de l'hôtel et avait été vue pour la dernière fois le matin même. Deux jours après la découverte du corps, une vidéo filmée par une caméra de surveillance est montrée à la police. On y découvre une jeune femme effrayée, essayant par tous les moyens de faire descendre l'ascenseur. Les portes ne se ferment jamais, Elisa Lam tente de se cacher et semble parler avec quelqu'un alors qu'elle est seule. Après quelques instants, elle décide de partir et c'est là que les portes de l'ascenseur se ferment et se réouvrent, pendant une dizaine de minutes. A ce jour, personne ni même la police fut en mesure d'expliquer les raisons de cette mort mystérieuse. Beaucoup l'attribuent à cet hôtel qui serait hanté, hôtel qui vient de changer de nom et de décoration afin de tirer un trait sur son funeste passé. Ce tueur en série n'a pas logé au Cecil Hotel mais il avait le profil pour y passer quelques nuits. Au milieu des années 70, la ville de New York est en alerte puisqu'un tueur en série sévit la nuit. Armé d'un couteau, il poignarde des passants au hasard avant d'utiliser un revolver. Il souhaite qu'on l'appelle le fils de Sam et ses cibles principales sont des couples flirtants dans des voitures. La paranoïa s'empare de la ville et même le parrain de la famille Bonanno, Carmine Galante, va même jusqu'à mettre ses hommes de main sur le coup. Sa fille ressemble aux victimes du tueur et par crainte qu'il lui arrive quelque chose, il met donc un contrat sur sa tête. Finalement, le 10 août 1977, la police finira par mettre la main sur ce tueur. Il s'appelle David Berkovitz et indique aux autorités que c'est le diable en personne qui lui a demandé de tuer tous ces gens. Ce diable lui parlerait à travers des chiens, dont celui de son voisin, Sam Carr, d'où le fils de Sam. Dans la cave de David Berkovitz, la police découvrira un endroit terrifiant où il pratiquait plusieurs rituels sataniques. Le fils de Sam est aujourd'hui encore en prison et délivre la bonne parole sur YouTube, expliquant qu'il est enfin dépossédé de tous ses démons. Sur telle sonde de clics, on a l'habitude de parler ciné, alors il était difficile pour moi de ne pas vous dresser une liste de tournages hantés. En 1973, le réalisateur William Friedkin eut un comportement plus qu'anormal sur le tournage de l'exorciste. Pour faire peur à ses acteurs, il tirait des coups de feu juste derrière eux pendant les prises et dut faire appel à plusieurs exorcistes pour bénir les lieux de tournage, suite à plusieurs incendies inexpliqués et événements paranormaux. Trois ans plus tard, en 1976, le tournage du film La Malédiction vire au cauchemar. L'avion de Gregory Peck manque de peu de s'écraser après avoir été frappé par la foudre. Quelques jours plus tard, un dresseur de lion est dévoré vivant par l'animal, dans une scène de zoo qui sera coupée au montage. Dans une autre scène, un avion devait décoller dans la nuit, mais un vol d'oiseau s'encastre dans le moteur. Le pilote perd le contrôle et s'encastre dans la voiture de sa femme et de ses enfants qui se trouvaient à l'intérieur. Aucun survivant. Et ce n'est pas tout, car à la fin de la production, un des superviseurs sur le film trouva la mort sur la route devant un panneau qui indiquait Liège, 66,6 kilomètres. En 1982, sur le tournage de Poltergeist, une rumeur tenace à Hollywood tourne un peu partout. Dans la scène de la piscine, les accessoiristes auraient utilisé de vrais cadavres humains. Cela aurait eu pour conséquence de jeter une malédiction sur la franchise. Et durant la trilogie, on dénombre pas moins de 9 décès parmi les acteurs et actrices, dont la célèbre petite fille posant ses mains sur la télévision. En 1999, Halle Berry interprète le rôle de Dorothy Dandridge dans le téléfilm du même nom. Cette dernière fut la première actrice noire américaine à être nommée aux Oscars et morte beaucoup trop tôt à l'âge de 42 ans suite à une surdose de médicaments. Lors du tournage, Halle Berry utilisa les vrais vêtements de Dorothy Dandridge et vécut par la suite des événements assez traumatisants. Lorsqu'elle rentrait chez elle, elle entendait sans cesse le bruit de l'eau qui bout dans sa cuisine alors que tout était éteint. Elle expliqua également dans une interview qu'elle aperçut une nuit une des robes en lévitation dans sa chambre avant de sortir de chez elle hystérique et en sanglots dans la rue. En 2005, Jennifer Carpenter interprète le rôle principal dans L'Exorcisme d'Emily Rose, film qui s'inspire de l'histoire de Anne-Lièze Michel. Et le tournage fut pour elle plus qu'éprouvant. Le dernier jour, en rentrant chez elle, elle eut la sensation de se faire suivre dans la rue sur une longue distance. Et en pleine nuit, sa chénifice alluma en boucle, jouant toujours le même morceau, celui de Pearl Jam, Alive, et toujours au même moment, lorsque Eddie Vedder chante « I am still alive ». Pour terminer, en 2013, Michael Douglas et Matt Damon jouent dans ma vie avec Liberace, qui était un pianiste américain de musical haute en couleur. Plusieurs fois sur le tournage, ils sentirent passer sur eux un courant d'air froid et humide empestant l'eau de colonne. Michael Douglas sentit même une main se poser sur son épaule, alors qu'il n'y avait personne derrière lui. Et c'est sur cette dernière histoire que se clôt cet épisode spécial Halloween. Voilà, si t'as bien flippé durant cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, et même si t'as pas flippé d'ailleurs, tu peux le mettre aussi. N'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. A côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film d'horreur préféré. Parmi mes favoris, j'ai opté pour le projet Blair Witch, bien flippant. Ce soir c'est Halloween, alors si tu devais conseiller seulement un film aux autres, ce serait lequel ? J'attends que tu le balances dans les commentaires. Bon, en général, quand je regarde un film d'horreur ou une vidéo comme celle que vous venez de voir, je me mate un truc un peu plus léger juste avant de dormir, histoire de déstresser. Donc on va allumer les lumières et changer de musique, parce que je dois vous parler de quelque chose qui m'a rempli de joie. Depuis la semaine dernière, vous êtes officiellement plus de 100 000 sur la chaîne, et je trouve ça incroyable. Alors, je ne vous en dis pas plus, mais pour le prochain Tabs, je suis en train de vous préparer une vidéo spéciale, quelque chose de très personnel. Alors jusque-là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye !